Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Diane Drory. Diane Drory, bonjour. Bonjour Sandrine. Voilà, bonjour. Bonjour d'être en face de vous. Oui, on est presque en face de... Vous êtes psychologue et psychanalyste et vous travaillez essentiellement avec des enfants et des parents. Vous avez écrit beaucoup de livres, dont notamment votre nouveau livre qui s'appelle Le Nouveau Parâtre et qui parle des familles recomposées et surtout des beaux-pères. Donc, on va d'ailleurs organiser une conférence parenthèse sur ce sujet. Je suis ravie de vous réunir autour de Diane Drory très bientôt sur ce thème-là au mois d'octobre. Alors, peut-être d'abord, pourquoi ce thème des beaux-pères ? Oui, bien écoutez, je trouvais que c'était un thème important à aborder parce qu'on parle beaucoup des belles-mères. Oui. Il y a quand même pas mal de livres qui ont été écrits sur les belles-mères. Parce que je pense que le rôle de la belle-mère est plus automatiquement clair. Quand elle accueille ses beaux-enfants, automatiquement, en général, elle prépare la chambre, elle fait des repas, elle essaye de faire des repas qui plaisent aux enfants. Elle s'occupe comme ça un petit peu de voir, voilà, c'est les valises, les cartables, enfin les choses un peu automatiques dont on s'occupe. C'est pas pour ça que les papas ne l'occupent pas, mais bon, disons plus spontanément les mamans. Et donc son rôle semble, je dis bien, semble plus facilement défini. Tandis que le beau-père, le beau-père, est-il autre chose que le nouvel amoureux de maman ? Est-ce qu'on peut le mettre à une autre place ? Est-ce qu'il est certainement qu'il peut être à une autre place ? Mais on n'en parle pas beaucoup, de cette autre place, du rôle essentiel qu'il peut jouer dans la construction psychique d'un enfant. Oui, parce qu'il n'y a aucun lien, ni biologique, ni juridique, il y a juste... C'est ça qui est compliqué aussi, c'est comment on construit ? Oui, 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 parce que... Et quel point, quelle place il a ? Oui, comment construire l'attachement ? Parce qu'effectivement, il y a un vide juridique total entre nous. C'est peut-être mieux comme ça, parce que les juristes se sont déjà cassé la tête de comment donner une place à ce beau-père. Ça paraît quand même assez insolu. Donc, c'est un lien qui est construit, je dirais, sur de la pure empathie, d'un côté comme l'autre. C'est un lien qui est construit sur le... S'il est construit, s'il y a un vrai lien d'attachement, c'est-à-dire un lien sécurisant, un lien où on a confiance en l'autre, et bien s'il est construit, je dirais, c'est parce qu'il a été construit par la bonne volonté, tant du côté de l'enfant que du côté du beau-père. Il y a donc quelque chose qui... Voilà. Il faut qu'il se cherche, il faut qu'il... C'est une filiation inattendue. Une filiation inattendue est un choc, mais un choc soit qu'on refuse, et bon, il reste l'amoureux de maman, et tout. Et c'est souvent ce qui se passe quand même le plus avec des ados, des grands ados, parce que, mon Dieu, ils ont déjà un petit peu leur vie. Et le lien, quoique le lien peut tout à fait se construire, mais disons, voilà, c'est un peu différent. Avec des tout jeunes enfants, il y a vraiment, voilà, quelque chose de profond qui peut se construire, qui peut permettre à l'enfant de s'identifier à un autre parent. Ce n'est pas en rien, il doit prendre la place du père. Ça, il faut être clair, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, mais c'est ça, mais comment être clair, justement, aussi ? Il y a tous ces conflits de loyauté, aussi. Oui, il faut que l'enfant sente qu'investir dans un beau-père ne l'amènerait pas à trahir son père. Et tout ça, c'est très, très, très subtil. C'est, par exemple, ne fût-ce que dans la nomination. Il y a parfois, ah, ben, je voudrais, l'enfant est très jeune, et la maman voudrait que le nouveau compagnon soit appelé papa. Non, ça ne va pas, on n'a pas deux papas. Surtout que, alors, on se sépare, et puis il y en a un troisième, un quatrième. Je veux dire, il y a parfois des trucs délirants, comme ça. Donc, c'est important qu'il soit nommé d'une façon très spécifique, ce beau-père. Pour que, dans une certaine mesure, il y a des très belles histoires dans ce genre, même si ce couple-là se sépare, eh bien, que Balou ou Papi restent dans la mémoire, et souvent, même dans le vécu de l'enfant, une personne de référence, même si le couple, ce couple s'est séparé. Il y a vraiment des enfants qui restent comme ça, en contact avec un beau-père, alors que leur mère... qui s'est passé, qui s'est construit, qui s'est... dans l'amour, en fait. Dans l'amour. Dans le respect mutuel des sensibilités, peut-être aussi de l'un et l'autre. Et c'est ça qui prend du temps. C'est ça qui est difficile. Il faut se découvrir, il faut apprendre à se respecter, il faut sortir de nos automatismes, parce que tout à coup, on est là, je dirais, face à un enfant qui est d'une autre culture familiale. Donc, il faut... Oui, il faut pouvoir être ouvert à... Oui, ça demande de l'empathie, ça demande de l'amour, ça demande de l'ouverture d'esprit. Du respect, peut-être aussi, des rythmes de chacun. Tout à fait. Alors là, ça c'est... Des territoires, de... Tellement important. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont les gens, peut-être, ne se rendent pas compte comme il faut donner du temps au temps. Oui. Comme on doit respecter que le temps de l'un n'est pas le temps de l'autre. Déjà, une séparation... Oui, ça fait penser. En général, les parents, ça fait déjà un temps que ça couvre et qu'eux se préparent à une séparation. Mais pour l'enfant, quelquefois, ça lui tombe boum, comme ça. Et donc, son temps d'acceptation de la rupture du couple parental peut être beaucoup plus long. Oui. Alors, si on ne respecte pas ce temps, si on ne met pas des mots, si on n'en parle pas... C'est difficile, après, d'accepter l'autre, quoi. Ben oui, c'est un beau-père qui vient dans le jeu extrêmement rapidement alors qu'on n'a même pas eu le temps de déconstruire le premier couple, le temps de faire un deuil, le temps de... Je veux dire, ça donne finalement une perte... Repère terrible aux enfants. Et c'est ça, un espèce de non-sens de l'amour, non-sens de la vie. La vie, c'est que, voilà, on s'adapte à l'un, puis on s'adapte à l'autre. Mais le vrai lien, ça, c'est autre chose. Et c'est en ce quoi je pense que c'est très, très important comment un beau-père peut vraiment aider un enfant à construire un lien. Mais il faut que le beau-père le veuille. Ça ne sert à rien de se lancer dans cette aventure si d'emblée de jeu, il dit, moi, je prends la femme, mais je ne prends pas les enfants. Pourquoi pas ? Mais qui s'organise à ce moment-là, autrement. Mais ça doit être clair, quoi. Oui. Ça doit être clair. Ça demande de la clarté sur le rôle de chacun, les attentes. Et en quoi le rôle d'un beau-père peut être crucial pour un enfant. C'est justement ce lien, c'est justement cette... C'est-à-dire, et alors, le fait qu'il ne soit pas du même sens. Parce que vous savez, quand on a notre enfant, à nous, notre enfant de sang, qui est là et qui... Le sang ne sort pas en mathématiques. On devient dingue. On se dit, ouais, mais qu'est-ce que j'ai mis au monde ? À qui est-ce qu'il ressemble cet enfant ? Est-ce que pourtant, moi, j'étais fort, et mon père était fort en maths ? Donc, on a viscéralement quelque chose comme ça qui, émotionnellement, qui brouille les pistes de la relation avec l'enfant. on s'énerve, on ne se reconnaît pas. Et donc, c'est plus difficile d'accepter. Le beau-père, qui fait le même travail de maths, il est beaucoup plus cool. Parce que lui, ce n'est pas son enfant. s'il est là simplement avec son affection pour cet enfant, eh bien, quelque part, l'enfant n'est pas perturbé par le stress émotionnel du parent de sang. Et donc, il peut recevoir beaucoup plus ce que ce nouveau parent, ce parent adoptif, si je peux dire, peut lui offrir, parce qu'il y a tout un enjeu émotionnel, transgénérationnel qui n'est pas là. Parce qu'il est détaché, en fait. Oui, et détaché ne veut pas dire pas aimant. Il n'est pas engagé, non. Il est engagé, mais il est engagé, je dirais, tellement purement, c'est de l'amour. Il n'attend rien en retour. Il n'y a pas d'enjeu, on peut dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Il faut essayer de ne pas avoir d'enjeu, en fait. Parce que dès qu'on met des enjeux, même il faut que je sois un beau-père, parfait, alors du coup, il y a tout qui... Oui, il faut que je sois moi et ça, ça peut vraiment être une piste extrêmement rassurante parce que, bon, voilà, des enfants qui traversent une séparation, on a beau dire le mieux que ce soit fait, etc., c'est quand même toujours une souffrance, rien à faire. Et donc, dans cette souffrance, malgré tout, ça touche à l'estime de soi et un beau-père peut vraiment être quelqu'un qui restaure ça, qui aide l'enfant à ne pas être déconstruit par la séparation mais au contraire rendu plus fort. Et donc, cette relation, elle peut apporter beaucoup à l'enfant et à l'adulte. Et à l'adulte. Et à l'adulte. Je pense que quand on a vraiment pu construire un lien d'attachement, eh bien, pour l'enfant, c'est un cadeau, c'est un référent en plus. C'est une personne en plus chez qui il peut aller demander conseil, s'ouvrir et quelquefois, même plus facilement qu'à un de ses parents à cause justement de ses enjeux émotionnels. J'ai pas envie de décevoir mon père, j'ai pas envie de décevoir ma mère. En fait, j'ai fait une grosse connerie, je vais aller en parler à mon beau-père. Je vais lui demander « Qu'est-ce que je fais ? » Et c'est plus courant qu'on me le pense. Quand il y a un vrai lien d'attachement, un vrai lien de confiance, c'est plus facile d'aller dire à son beau-père qu'on a fait une grosse connerie parce qu'il va peut-être m'aider à, voilà, faire passer le morceau, quoi. Oui, au moins, j'aurais pu déposer à un adulte quelque chose qui… Tout à fait. Voilà. Mais donc, tout l'enjeu, enfin l'enjeu, non, on disait qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais l'idée, c'est de construire un lien d'attachement avec des personnes qui n'ont absolument rien à voir, les uns avec les… Enfin, il n'y a pas de projet commun à la base. À la base, il n'y a pas. Oui. À la base, il n'y a pas. Et c'est vrai qu'à la base, bon, un couple se met ensemble, mais les enfants n'ont rien demandé. Il ne faut pas oublier ça aussi. Marie aime Jacques, ils ont chacun des enfants. Bon, c'est très bien, Marie aime Jacques et Jacques aime Marie. Mais les enfants, eux, ils n'ont rien demandé. Tout à coup, ils atterrissent sur une nouvelle planète. Donc, voilà, ça demande du temps, de la patience, de la subtilité, beaucoup d'ouverture d'esprit et oui, et de l'amour. Eh bien, merci beaucoup, Diane Drory. Moi, je me réjouis d'organiser cette soirée, donc on va se questionner là-dessus. On ne va pas apporter des recettes toutes faites parce que… En tout cas pas. Parce que chaque famille est différente, donc il n'y a pas de recettes. Et ça, ce n'est pas l'objectif de nos rencontres. L'objectif, c'est de faire réfléchir, c'est de faire grandir, de faire évoluer et voilà, et de prendre son temps de réflexion pour avancer autour de… voilà, d'un thème qui touche beaucoup, beaucoup, de plus en plus de familles aussi qui sont dans ce défi de vouloir recomposer et ce n'est pas évident. Donc voilà, rendez-vous le 20 octobre. Je vous mets aussi toutes les coordonnées du livre qui est sorti au mois d'avril et dans lesquelles vous pourrez trouver en tout cas des pistes de réflexion. Merci beaucoup, Diane Drory. À bientôt. Merci beaucoup, Sardy. Sardy.